Alors, bonjour tout le monde! Vous allez bien? La pause a été bonne? Pour le bénéfice de ceux qui sont en webdiffusion, on a eu un petit cocktail à la pause. C'était vraiment génial. J'ai pris quelques gorgés. Je suis vraiment très gorgée. Donc, apprentissage actif, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai choisi ce titre-là parce que ça fait maintenant trois sessions au Collège Montmorency qu'on a des classes d'apprentissage actif, qu'on continue à construire des classes d'apprentissage actif et à chaque fois, on change un peu de modèle. Donc, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos bons coups et là, on espère trouver éventuellement la méthode parfaite. Je ne sais pas combien ici ont de classes d'apprentissage actif dans leur collège. C'est une pratique qu'on voit de plus en plus. Juste à main levée, combien ont des classes d'apprentissage actif? C'est quand même une bonne proportion. Merci. Donc, nous, de notre côté, je vais vous présenter le plan de l'atelier avant de commencer. Ça va être mieux. Donc, petite mise à contexte sur qu'est-ce qui se passe au Collège Montmorency, comment on a fait ça. Notre portion d'accompagnement pédagogique, ce que les gens en disent, nos bons coups, nos moins bons coups. Puis aussi, à la fin, il y aura une période de questions, mais si jamais vous en avez tout au long de l'exposé, ne gênez-vous pas, je pourrai y répondre. Donc, la mise en contexte. L'apprentissage actif au Collège Montmorency. Donc, nous, on a commencé en 2014. On a eu notre première salle sur le modèle Scale-Up, plus un laboratoire informatique, en fait, qui était dédié au département de mathématiques. Donc, c'est vraiment un laboratoire informatique. Je vais vous montrer une petite vidéo dans quelques instants. Ça va vous donner une idée de ce à quoi il ressemble, puis étant donné ce qu'on a fait avec ça. Par la suite, en 2016, on a changé un peu la formule. On s'est dit, bien, l'espace math, qui était notre local en mathématiques, on l'a bien aimé. Mais il a été très coûteux aussi. Donc, si on voulait continuer dans cette tangente-là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les sous pour aller dans la même veine. Donc, on a fait quelques modifications. On a fait, dans un premier temps, deux classes. Et ensuite, à l'automne 2016, on a rajouté trois autres classes. Donc, maintenant, on est rendu, finalement, si je sais bien compter, à six classes. Voilà. Voilà. Donc, je vous montre celle de l'espace math. Comme on peut voir, c'est un laboratoire informatique. C'est fixe. Les étudiants, il y a 40 étudiants dans la classe. Il y a le professeur qui est au centre ou qui a un ordinateur. En fait, il y en a trois ordinateurs au centre qui est relié à tous les ordinateurs des étudiants. Les étudiants sont groupés en équipes de quatre. Peuvent se parler entre eux. Peuvent aussi présenter sur les murs, dans les écrans de télévision qui sont là, le contenu, etc. Donc, c'est vraiment le travail collaboratif, le travail d'équipe. Et le professeur qui est au centre peut avoir la gestion de tous les écrans. Il y a aussi des tableaux blancs sur lesquels les étudiants peuvent aller travailler, faire des équations. Je vous dirais que dans ce local-là, finalement, les tableaux blancs n'ont pas été beaucoup, beaucoup utilisés. Les étudiants ont plus tendance à rester assis devant leur écran ou à montrer à la personne à côté d'eux, mais pas nécessairement à la personne en face ou de biais avec eux. C'est plutôt ce qu'on a observé. Donc, je vous laisse maintenant sur une petite vidéo qui, en fait, a fait la promotion de cette classe-là. Donc, on y va pour ça. 4 minutes 46. Le local s'appelle EspaceMath, avec deux A, pour Environnement social pour apprentissage actif centré sur l'étudiant. C'est un projet qui est inspiré du projet Scale-Up qui a voulu le jour aux États-Unis, dont plusieurs universités de renom, entre autres le MIT, ont adopté. Dans ce type de local, les travaux de collaboration, de coopération sont fortement valorisés. Donc, je suis vraiment content qu'on ait ce... que vous soyez venus voir ce local et qu'on puisse le présenter au reste de la communauté collégiale. C'est un laboratoire très étatuel où on fait de la pédagogie active, bonifié d'éthique. On a dix équipes de quatre étudiants face à face, avec des écrans 32 pouces sur les côtés. Les étudiants travaillent en équipe, ils ont des projets. En réalité, souvent, c'est de l'approche par projet ou des problèmes, finalement. Ils vont résoudre les problèmes. Et quand il y en a un qui trouve de quoi dans l'équipe, il peut projeter son écran d'ordinateur sur les écrans sur le côté. L'approche qu'on privilégie là-dedans, c'est surtout les faire chercher les solutions plutôt que de leur donner tout le cuit dans le bec. Le poste du professeur est au centre de la classe. Puis les tables des étudiants sont disposées partout autour, ce qui permet d'échanger très facilement de l'information pour tout le monde. Mais ça change aussi complètement la dynamique entre le professeur et l'étudiant. Donc, moi, par exemple, je vais promettre constamment de table en table. Puis j'ai beaucoup plus l'impression d'agir comme un accompagnateur, si on veut, des étudiants, plutôt qu'une sorte de figure d'autorité ou comme un genre de star en face de la classe. Le type d'enseignement qui va être prodigué dans ce type de locale, c'est l'enseignement centré sur l'étudiant, la pédagogie centrée sur l'étudiant. Et la génération C, comme on le sait, c'est la génération qui est coopérative, collaborative et créative, va être très valorisée dans ce type de milieu. Ensuite de ça, on a aussi mis tous les ordinateurs en réseau. Donc, je peux présenter facilement quelque chose sur tous les écrans muraux de chacune des équipes. Mais aussi, n'importe quel étudiant pourrait choisir de présenter sa propre solution à un problème, par exemple, sur l'écran de son équipe à lui. Ce que tu trouves avec un système qui permet un échange extrêmement rapide d'informations, non seulement au sein de chacune des équipes, mais aussi entre les équipes au niveau de la classe en entier. Il y a plusieurs avantages. Premièrement, on remarque que les étudiants gagnent beaucoup en autonomie sur leur apprentissage. Ils ont chacun leur ordinateur, donc accès à toute l'information via Internet. Puis en fait, ça développe beaucoup leur débrouillardisme, mais surtout leur curiosité naturelle. On cherche aussi à développer leur côté social. Ça fait qu'il n'y a personne qui se sent seul. Puis en fait, ça, ça développe un espèce de sentiment d'appartenance qui joue beaucoup sur leur motivation aussi, sur leur confiance en soi. Un des avantages aussi qu'on remarque, c'est qu'il y a même des fois une compétition saine qui s'installe entre les équipes, des fois quand on lance des défis aux équipes, même si ce n'est pas nécessairement demandé par le prof au départ. Puis ça, ça peut être assez stimulant. Ça a eu des impacts sur ma réussite scolaire parce que, dans le fond, je voulais plus participer dans le cours parce que l'interaction était meilleure avec les travaux des équipes et aussi avec le cours de santé. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus, c'est l'entraide des pères. Aussi, l'entraide que le prof nous offrait à chaque cours. Il venait nous voir, il posait des questions. C'était très individuel avec lui. Ce que j'aimais le plus dans ce cours d'études qualitatives, c'est que quand je vais en cours, je n'avais pas l'impression de venir en maths. C'était plutôt venir parce que moi, j'aime vraiment les autres et les programmes sur Excel. Alors quand je venais ici, je n'avais pas l'impression de faire des maths. C'est m'a aidé à me concentrer pour avoir des meilleures. Je pourrais parler personnellement, un de mes avantages principaux d'enseigner dans une classe comme ça, c'est la gratification qu'on reçoit. En fait, c'est la rétroaction des étudiants face aux cours qui est vraiment excellente. Donc, on sent que les étudiants sont contents de venir en classe. Puis ça, même, ils nous le disent régulièrement. Donc, je trouve ça très valorisant. La qualité de l'enseignement, c'est une très bonne question. En fait, c'est une des préoccupations qui revient souvent. Ce qui arrive, c'est que c'est juste la façon de présenter la matière qui est différente. Mais toutes les formalités d'usage qui sont présentées traditionnellement dans un cours peuvent être parfaitement récupérées dans une classe comme l'espace maths, avec un minimum d'imagination, souvent de manière très originale, mais tout aussi efficace. On trouve que c'est une bonne chose que la direction du collège Mont-Marcy ait décidé d'emboîter le pas dans ce type de projet qui est en bonne présentement. En fait, l'apprentissage actif est une nouvelle méthode d'enseignement qu'on constate de plus en plus populaire depuis plusieurs années. Donc, c'est aussi un local qui est utilisé dans plusieurs universités de plus en plus à travers le monde. Bon, c'est une bonne expérience, moi et Dominique, ici au collège Mont-Marcy. Puis, on aimerait ça qu'évidemment que ça se développe de plus en plus au Québec. Je pense qu'on serait fiers, en fait, d'être un des fleurons de cette technologie-là puis de cette nouvelle pédagogie-là, ici au Québec, puis même ici au collège Mont-Marcy. Voilà. C'est tout ici. Donc, retour à l'espace math. Non, ça, on n'en a pas envie tout de suite. Alors, dans le projet de l'espace math, ce qu'on sentait beaucoup de la part des professeurs de mathématiques, c'est que c'était de la nouveauté, tout était nouveau, de la technologie. Alors que l'apprentissage actif, bien, il y a beaucoup de professeurs qui font déjà ça dans leur classe, qui n'ont pas nécessairement un local de ce type-là. Mais la plupart des professeurs font déjà de l'apprentissage actif dans leur classe. Donc, nous, on est allés dans cet esprit-là aussi. Puis, quand on a commencé, puis qu'on a changé notre nouvelle classe d'apprentissage actif, on a dit « Ah, c'est nouveau, on a des nouvelles classes ». Puis là, bien, ça l'a produit comme effet que les étudiants, ils se sentaient un peu comme des cobayes. Ils se sentaient comme « Ah, c'est quelque chose de nouveau, les professeurs ont comme… » « C'est la première fois qu'ils font ça, ils ne vont pas nécessairement être tout le temps bons ». Ça fait qu'on a eu un peu des problèmes par rapport à ça. Ça fait que si c'était à refaire, moi, mon conseil à moi, ça serait de dire « Ce n'est pas la classe qui va faire que… » « Ce n'est pas le nouvel environnement qui va faire en sorte que finalement, vous allez enseigner mieux » ou ça va juste favoriser les choses. Mais vous enseignez déjà comme vous enseignez avant, c'est-à-dire que vous allez chercher l'étudiant, puis la préoccupation que l'étudiant soit au cœur de ses apprentissages, ça a toujours été là, même dans d'autres types d'apprentissages. Donc, ce n'est pas vrai que c'est nécessairement nouveau et qu'il faut tabler là-dessus. Donc, ça, ce serait une recommandation que j'aurais à vous faire de notre expérience à nous. Faites attention à ça. Donc, vu qu'on avait un peu moins d'argent, mais qu'on a vu les résultats que ça produisait, cette classe-là, on s'est dit « Bien, on veut continuer à en faire, mais on va les faire un peu différemment. » Donc, on a choisi de prendre des classes qui étaient moches, des classes qui étaient laides, dans des sous-sols, où les gens n'aimaient pas vraiment aller. On a mis un peu de couleur à l'intérieur. On a pris des classes où il y avait zéro fenêtre, des classes grises, ternes. On a mis des chaises de couleurs. On a peinturé une belle bande de couleurs aussi à l'intérieur. On a mis des tableaux sur tous, 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 tous les murs. On a mis quatre projecteurs, donc un orienté vers chaque mur. Et on s'est dit « Bien, les étudiants, s'ils veulent apporter leur téléphone intelligent, s'ils veulent apporter leur tablette, s'ils veulent apporter leur ordinateur, s'ils veulent se connecter aux projecteurs eux-mêmes, puis présenter le contenu, s'ils veulent faire partie du cours de cette façon-là, « Bien, on va leur ouvrir tout. » Donc, on s'est placé près de l'audiovisuel, parce que c'est là qu'il y avait les bornes, en fait, pour le Wi-Fi, qui étaient les lieux. Et c'est là que le sous-sol était le plus... moins intéressant, finalement. Donc, on a fait, dans un premier temps, deux classes comme celle-ci. Ça, c'était à l'automne 2016. La chaise avec la petite tablette intégrée. Il y a des gens qui sont arrivés là-dedans, des étudiants, qui se sont dit « Hé, on se croirait dans une classe de maternelle à cause des couleurs et tout ça. » Puis, ils riaient un peu au début. Donc, il y a des gens qui passaient dans le corridor, puis qui disaient « Ah, est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que je vais vraiment avoir un cours toute la session dans ce type de classe-là? » Ils trouvaient ça intriguant. D'autres se sont dit « Bien là, la petite tablette, moi, je ne suis pas très grosse. La petite tablette, ça m'allait. » Mais d'autres personnes, un peu physiquement moins avantagées, je dirais, trouvaient ça un peu plus délicat de s'asseoir pendant trois heures de temps dans une petite chaise bien moulée comme ça. Donc, on s'est dit « Ouais, OK, c'est le fun. » On a eu beaucoup de commentaires de la part des étudiants par rapport au mobilier. On s'est dit « Bien, on va les prendre en considération, ces commentaires-là. » Et on a décidé de faire un petit changement. On a regardé l'environnement technologique parce que ça fonctionnait bien. On a gardé les tableaux sur les murs parce que les étudiants avaient l'air à trouver ça super puis ils apportaient leurs crayons, ils choisissaient leurs couleurs. Et on a finalement juste changé les chaises. Donc, on a pris une petite chaise comme ça, on a enlevé la tablette et on s'est fait faire des chaises sur mesure, en fait. Des tables, pardon, sur mesure. Donc, qui fait à peu près une largeur comme ça. Sauf que les chaises, comme vous pouvez le voir ici, ils ont un panier dessous pour pouvoir mettre les sacs, les effets scolaires, etc. Et on a fait la table, mais on a comme un peu oublié qu'il fallait que le panier rentre en dessous aussi. Ça fait qu'il est un peu, on s'est un peu coincé encore. Ça fait que notre prochaine phase, en fait, ça serait peut-être de prendre en considération la largeur du bas de la chaise pour faire peut-être un peu plus large. Donc, voilà notre évolution. Donc, on est rendu maintenant à six classes d'apprentissage actif. On est allé rencontrer les professeurs de mathématiques. Moi, pour ma part, oui? Vous prenez un instant de micro? Super micro! En fait, dans votre deuxième classe que vous avez aménagée, tu parlais que les étudiants allaient apporter le matériel, le tablette, l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il y en a exactement? Ils l'ont-tu apporté? On a fait... Ce que j'ai recensé dans mon sondage, en fait, c'est que les étudiants, la plupart apportent leur téléphone intelligent. Beaucoup apportent leur tablette. Mais pour l'ordinateur portable, ça va dépendre du professeur, en fait. Ça va dépendre si le professeur le dit, bien, prochain cours, on va faire une activité, ça serait mieux que vous ayez un ordinateur portable. Ou ça dépend comment le professeur va enligner son cours par rapport à ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait avec les profs pour intégrer les TIC dans la classe. Puis il y a des profs aussi qui se sont dit, bien, moi, juste le fait d'être dans une classe de ce type-là, ça me suffit. Moi, les TIC, là, pas tout de suite. Je vais monter mon cours, je vais tout changer ma pédagogie. Mais là, pour le moment, là, je ne suis pas prêt. Ça fait que ça se fait tranquillement, je dirais, par vague. Donc, au point de vue de notre accompagnement pédagogique, on est allé voir les profs de mathématiques. Moi, pour ma part, je suis arrivée au collège en 2015. Je suis arrivée au moment où on déployait ces classes-là. Et puis, on m'a dit, bon, bien, Anne-Marie, tu es assez pédique, fait que go! J'ai fait, ah, OK! Fait que je suis allée voir comment marchaient les projecteurs, dans un premier temps, ça va toujours mieux. J'ai fait beaucoup de tests, beaucoup de choses qui se sont bien passées, d'autres qui se sont moins bien passées. Et quelques jours après, je devais donner la formation au professeur. Donc, j'avais 18 profs devant moi qui me regardaient avec engouement et qui se demandaient, bon, bien, on fait quoi avec ces bibittes-là? Parce que les projecteurs dans les classes normales, bon, ils étaient habitués, mais là, ce n'était plus les mêmes branchements. Là, l'aspect de se connecter par Wi-Fi, là, ça, ils n'étaient pas du tout habitués à ça. Puis, de donner le contrôle à l'étudiant aussi, ça, ça a été une grosse crainte. Mais on les a sécurisés, on a fait des tests, on l'a fait avec eux, avant que les cours commencent. Et ça, je vous dirais que ça a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Puis, même que des profs qui ne sont pas nécessairement les premiers à utiliser les technologies, ont fait comme, ah, wow, OK, on peut présenter du contenu différent sur chacun des tableaux. Donc, je peux avoir quatre contenus différents en même temps dans ma classe. Ah, ça, tout à coup, ils ont trouvé ça vraiment intéressant. Ça fait que se sont dit, OK, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Est-ce qu'on peut diviser le contenu d'un écran, puis mettre d'autres choses pour que les étudiants se connectent? J'ai dit, bien sûr. Les projecteurs qu'on a, en fait, permettent de diviser un écran en quatre. Donc, quatre étudiants peuvent se connecter en même temps sur un projecteur. Donc, je vous laisse faire le calcul. Il y a quatre projecteurs, quatre murs, quatre étudiants qui peuvent se brancher en même temps. Donc, dans le fond, quatre fois quatre, ça fait 16. Ça veut dire qu'il y a 16 étudiants ou 16 équipes qui peuvent se brancher à la fois et projeter leur contenu. Ça fait qu'on peut jouer avec ça. C'est ce qui est beaucoup intéressant à ce niveau-là. Donc, les étapes pour en arriver là, bien évidemment, dans ces classes-là, il faut aller mettre des professeurs. Les locaux étant ce qu'ils sont, on doit les rentabiliser le plus possible parce qu'on manque un peu d'espace à Memoirency. Donc, on a dû recruter des professeurs. Là, on était approximativement au mois de mai, fin mai, début juin. Puis, on a recruté les gens, pas pour l'automne. On les a recrutés pour la session d'hiver. Ça fait qu'on a commencé beaucoup en amont pour les préparer, pour nous préparer, nous aussi, pour les former. Donc, on a fait une grosse période de recrutement. Ensuite, on a fait la formation puis l'accompagnement dans la session d'avant. Pendant la session, on les a suivis, on les a accompagnés, on les a rencontrés à plusieurs reprises. On a fait un sondage. Le sondage, on le fait toujours, généralement, entre la semaine 7 et la semaine 9, pour après ça présenter les résultats. Et à chaque session, on fait un bilan avec les professeurs qu'on suit. Un bilan avec les profs, un bilan avec certains étudiants, un bilan avec la commission des études, avec les directeurs, avec les cadres. On fait beaucoup de bilans. On a beaucoup de comptes à rendre. Donc, ça, c'est une grosse partie de notre travail aussi. Si on parle du recrutement, comment on a approché les profs? On est allé les voir. On s'est dit, bien, moi, j'aimerais ça travailler avec telle personne ou dans tel département. Il y a des gens qui font de la classe inversée ou il y en a qui sont plus avec les technologies ou moins. On se dit, bien, on me semble que ça, ça pourrait être une matière qui s'y prête bien. On a beaucoup recruté aussi des gens qui venaient de finir soit le mi-pec ou qui étaient dans le performa et qui avaient le goût d'apprendre et de changer leur pratique. Donc, on est allé voir un peu ces gens-là. On leur a dit, écoute, on te propose une classe pour toute la session. Il faut que tu sois dans cette classe-là, absolument. Tu ne peux pas avoir un autre local à côté. Tu t'engages, pas de libération. Il faut que tu acceptes qu'il va y avoir de la formation, qu'il va y avoir des rencontres. On va faire des bilans. On va probablement te filmer, on va prendre des photos, on va parler de toi, puis on va peut-être éventuellement écrire des articles. Dans ta classe, il va falloir que tu acceptes qu'il y ait des téléphones, qu'il y ait des ordinateurs, qu'il y ait des tablettes, que les étudiants apportent un peu toutes sortes de ressources. Tu vas devoir travailler avec d'autres départements aussi. Et en plus, bien, c'est ça, tu vas avoir beaucoup de rencontres. Ça fait que c'était pas... au début, ça n'a pas été facile, le recrutement, parce que ça représente beaucoup de travail pour les professeurs. Mais on a quand même réussi à recruter 18 profs, ce qui a rempli nos deux salles de classe. Donc ça, ça a été nos 18 premiers professeurs. Donc, on a... si on regarde, en fait, on avait trois professeurs en chimie, quatre en psychologie. Donc eux, ils ont décidé qu'ils venaient avec ceux qui travaillaient les mêmes cours, là, puis ils ont dit, ben nous, on se lance en équipe. On a eu à la formation générale deux en français, un en philosophie. On a eu au niveau des techniques, éducation à l'enfance, muséologie, génie civil, assurance, physiothérapie, touristes et horticulture. Et finalement, on a eu aussi une personne ressource qui donnait un court performant. Donc, on a pris ces 18 personnes-là, qui venaient de milieux très différents, et on les a rencontrées. On a fait des formations, des rencontres, etc. Je vais vous raconter le processus après. Ça fait que ça, ça a été notre premier hiver 2016. Par la suite, la session d'après, là, on a commencé à l'hiver. Donc, les profs n'ont pas nécessairement les mêmes cours à l'hiver et à l'automne. Donc là, est-ce qu'ils voulaient se réembarquer pour construire un deuxième cours dans ce type de classe-là? Ou est-ce qu'on embarquait des nouvelles personnes? Ça fait qu'on est reparti dans notre recrutement, puis on est allé chercher cette fois-ci, parce que là, on avait plus de classes. On était à deux classes de ce modèle-là. On se rappelle que l'autre, l'espace maths, est réservé aux professeurs de mathématiques. Donc, on n'a pas ajouté de professeurs dans cette classe-là, le laboratoire. Mais pour les deux classes, on a eu nos 18 premiers profs. Puis ensuite, à l'automne 2016, on a eu 22 profs, dont 11 nouveaux. Le recrutement a été moins facile, moins difficile par contre, la deuxième fois, parce que ça s'est parlé, il y a des profs qui ont beaucoup aimé ça. Il y a des profs qui ont dit « Hey, ma collègue veut vraiment faire le cours avec moi, puis on veut tous les deux s'embarquer dans ce type de classe-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous prendre? Est-ce que vous pouvez nous prendre? » Il y a une personne qui a dit « Bien, moi, je l'ai essayé. Ça ne me convient pas parce que moi, le désordre dans une classe, je ne suis pas capable. J'ai essayé toute la session, mais ce n'est pas mon style. Ça ne me va pas du tout. Donc, oubliez-moi. » Puis les autres ont tous dit « Bien, je m'en vais monter le Kilimanjaro, je t'en... » Non, mais il y avait toutes des raisons, des bonnes raisons. « Je prends une sabbatique parce que je m'en vais écrire un livre. » Bon, des choses comme ça. Mais on veut revenir. On veut revenir parce qu'on l'a monté, notre courde, à l'hiver. Puis là, on ne veut pas le perdre, celle-là. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et on a malheureusement des profs qui... On a eu une prof qu'on n'a pas réussi à placer. Puis ça, ça a vraiment été dramatique. On a presque pleuré. Ça a été triste parce qu'elle avait investi beaucoup d'efforts. Puis on n'a pas été capable d'y faire une place. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a placardé plein de tableaux dans son atelier. Et puis elle a réussi à se débrouiller avec ça. La technologie, peut-être un peu différemment. Mais sinon, on lui a fait une mini-classe d'apprentissage actif un peu broche à foin, mais qui a quand même fonctionné. Donc, là, cette fois-ci, nos 22 profs, on est rendu à 5 en chimie, 4 en physique, 1 en psycho. Formation générale, on est rendu 3 en français. On a même eu des cours d'éducation physique. Un cours qui s'appelle gestion du stress, en fait. Puis on s'est dit, ah, bien, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Donc, les étudiants s'attendaient vraiment zéro pas à être dans une classe d'apprentissage actif pour un cours d'éducation physique. Mais ça a été très drôle. Pour les techniques, bien, encore architecture. On est rendu à 2 dans l'assurance, estimation et évaluation en bâtiment, physiothérapie et tourisme encore. Cette session-ci, on est rendu à 30 professeurs. Là, on a vraiment rentabilisé les 5 classes qu'on a. Puis, il n'y a vraiment pas beaucoup de trous. Des profs qui voudraient aller fouiner ou on veut faire une présentation ou un CP éthique d'un autre collège va venir nous visiter. Puis, il nous dit, quand est-ce que tu peux? Bien, ça va dépendre de la classe quand elle est disponible. Parce qu'honnêtement, il n'y a pas beaucoup de trous. Donc là, on a vraiment augmenté notre bassin en chimie. Je te dirais que ça a été le gros fleuron, en fait, où ça l'a beaucoup augmenté. Physique aussi. Deux en psycho, cinq en français, deux en éducation physique et plusieurs techniques, dont nouvelle horticulture qui est revenue. Sinon, éducation à l'enfance qui est revenue aussi, également. Ça, c'est pour la session actuelle. Donc, mathématiques, ils ont leur classe dédiée. Ça fait que je ne les compte pas dans ceux-là. Mais oui, on a une douzaine de professeurs qui sont dans l'espace maths, effectivement. Et là, on a des nouveaux professeurs. Il y a le département de langue, 14 professeurs qu'on forme la semaine prochaine pour pouvoir embarquer à partir de l'automne prochain. Ce qui est une bonne chose et ce qui pose un problème aussi en même temps, c'est qu'on n'aura pas de place pour tout le monde à partir de la session prochaine. Donc là, ça va être là qu'on va devoir dire non à certaines personnes. Jusqu'à présent, il y a des profs qui ont monté trois, même quatre cours en apprentissage actif. Donc, on va être obligé de dire à ces personnes-là, peut-être que pour la session prochaine, ça ne sera pas les quatre cours. Ça va peut-être être juste deux. On garde une place. Mais bon, on fait beaucoup de pression sur le collège pour avoir des nouvelles classes. On va avoir un agrandissement qui s'en vient en 2019. Un gros projet, quatre étages. Ça fait que la direction nous a dit « Oui, oui, on ne vous oublie pas. On va en avoir d'autres là-dedans, des classes d'apprentissage actifs. Ça marche bien. On a des bons commentaires. » C'est ça. Il faut patienter. Ça fait que ça va être notre heureux problème de la session prochaine. Notre partie à nous. Moi, j'étais avec deux autres conseillers pédagogiques pour accompagner toutes ces personnes-là. Parce que ça prend du monde. Puis c'est tout le temps au même moment. Ça fait que nous, on a divisé ça en deux volets, je vous dirais. Le volet « M'inspirer », où là, on parle « C'est quoi l'apprentissage actif? » « Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette classe-là? » On donne des outils, puis ensuite « Appliquer et partager », où là, c'est plus une communauté de pratiques, comme je pourrais dire. Et on invite les gens à dire « Bien, c'est quoi vos impressions? » « Qu'est-ce que vous avez fait qui a bien marché, qui n'a pas bien marché? » Donc, c'est plus des rencontres informelles. On rencontre les personnes un 50 minutes à peu près, aux deux semaines, trois semaines, ou quand ça va plus loin dans la session peut-être. On est rendu au mois. Donc, c'est un peu notre rythme de croisière. Donc, si je vous mets, disons, juste pour vous donner une idée, là, du type de calendrier qu'on pourrait avoir avec une cohorte, là, une session, si je veux dire. Je vais prendre ceux des 18, là, pour commencer la première, pour que vous ayez une idée. Donc, eux, ils ont commencé en hiver, mais on a fait les formations et les rencontres à partir de la session d'automne. Donc, en octobre et novembre, on leur a vraiment dit, bien, il faut qu'on s'enligne sur qu'est-ce que c'est l'apprentissage actif pour s'assurer que tout le monde a un peu la même définition, puis s'assurer qu'on part tous sur la même page. On a fait aussi des formations sur la gestion de classe et l'expérimentation d'activités pédagogiques variées. On a expérimenté des formules avec eux, mais on l'a fait un peu trop vite, je pense. On a décidé qu'on faisait un carré d'expertise pour leur faire découvrir toutes sortes de formules ou d'activités pédagogiques. Et on était sur des chaises à roulettes avec les profs, on se promenait dans la classe, on expérimentait. Mais je pense que les profs ne se sont pas tous appropriés nécessairement à chacune des formules ou des activités. Donc, si c'était à refaire, je pense qu'on prendrait le temps de les regarder une par une aussi pour qu'ils les comprennent bien. Parce que sinon, ils prennent celles qui ont compris, puis celles qui pensent qu'ils s'adaptent à leur contenu, puis ils refont toujours les mêmes. Donc là, ils ont besoin d'un petit peu de variété aussi. Puis quand ils sont rendus à deux, trois cours, bien des fois, ils commencent à manquer d'imagination. Donc là, on voit qu'il y aurait des besoins pour une phase 2 peut-être d'autres activités ou formules pédagogiques. On les a rencontrés aussi individuellement. Donc, chaque conseiller pédagogique avait ses professeurs attitrés. Et puis là, on regardait leur plan de cours, on s'assoyait avec eux, on regardait c'est quoi les objectifs, on regardait c'est quoi tes modes d'évaluation, qu'est-ce que tu penses faire pour arriver jusque-là. On proposait des activités avec eux. Ceux qui avaient plus besoin de nous voir venaient nous voir. Ceux qui avaient moins besoin, qui se sentaient plus autonomes, le faisaient de leur côté. Mais une chose qui a peut-être aidé aussi, c'est qu'on leur a donné un espèce de petit texte, un libellé, qu'ils pouvaient ajouter dans leur plan de cours pour les étudiants. Puis là, ça devenait peut-être un peu plus clair pour eux. Puis on encourageait aussi les étudiants à apporter leur propre crayon pour écrire sur le tableau. Donc, ça faisait partie du matériel que les étudiants devaient acheter pour ce cours-là en tant que tel. En janvier, juste avant le début de la session, je pense qu'on était à deux jours avant le début de la session, je me suis assise avec eux, j'ai regardé tout le fonctionnement de la salle, qu'est-ce qu'on pouvait exploiter comme potentiel. Cette journée-là, disons que j'en avais plein les bras. Ça a été difficile avec 18 profs qui voulaient tous se brancher en même temps. Ça a été un peu chaotique, mais on a quand même réussi à faire beaucoup de choses. Puis ils sont sortis bien outillés de cette rencontre-là. Puis encore des fois, il y a beaucoup de gens qui me disent, « Ah, j'avais vu ça à la formation, il y a un an, tu te rappelles-tu? » Là, je dis, « Ah oui, oui, ça, c'est ça, on va le faire ensemble, puis là, on s'assoit, puis on en discute. » Et au mois de mars, là, on est rendus, le prof a vraiment expérimenté la classe et est à jour. Et au mois de mars, on s'est penché plus sur l'évaluation. Pourquoi on a attendu au mois de mars? Ce n'est pas parce qu'on a manqué de temps. C'est parce que si on faisait tout en octobre, novembre, décembre, puis janvier, on a voulu espacer ça pour ne pas que pour le prof, il y ait tout d'un coup, puis trop d'informations, puis qu'ils ne savent pas trop, finalement, vers quoi se tourner. Donc, l'évaluation, c'est un gros changement quand même pour un cours. Donc, on s'est dit, tu sais, le questionnaire à choix de réponse que tu utilisais dans ton cours magistral, bien, en apprentissage actif, c'est peut-être un peu moins ça. Tu devrais peut-être plus utiliser une mise en situation, ou tu sais, des choses, des activités que tu as récupérées, etc. Donc, on les a questionnés sur l'évaluation, mais la première session, ils n'ont pas nécessairement fait des changements drastiques. On les a plus accompagnés pendant l'été pour qu'ils aillent tranquillement vers ça. Je pense que la clé, en fait, dans l'accompagnement, je vous dirais, ça serait plus d'être à l'écoute du rythme des professeurs, parce que ça ne sert à rien de les bousculer. Ils vont juste débarquer puis paniquer. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de ce qu'ils ont besoin et de ce qu'ils veulent. On a eu beaucoup de rencontres. Ça, c'est la critique qu'on a eue. On leur en donnait beaucoup. Puis nous, on était un peu essoufflés à la fin de la session. Mais la première session, ça, c'est un incontournable. On ne peut pas passer au travers. En fait, c'est à la deuxième semaine, qu'il y ait eu le temps que tous les professeurs, en fait, aient eu l'expérimentation. Bien, c'est les premières impressions. C'est comment vous trouvez ça. Puis là, au début, tout le monde est comme « Waouh, c'est magnifique! » Puis « Ah, j'ai tellement hâte! » Puis « Ça va être merveilleux! » Puis là, la petite bulle, là, finalement, ça se passe bien. Une ou deux personnes qui disent « Ah, moi, mon premier cours, là, ouh, non, ça n'a pas été facile. » Les étudiants bougeaient beaucoup. Mais je vous dirais que c'est deux professeurs sur 18. Ça fait que c'est quand même un fort pourcentage de professeurs qui ont fait comme « Waouh, c'est révolutionné! » Semaine 4, on a plus répondu à leurs questions. On a entendu leurs bons coups, leurs problèmes aussi. Donc, on était plus en mode solution. Semaine 7, on leur a dit « Bien, on va faire un sondage pour voir comment ça va » parce qu'on sentait un petit essoufflement de la part des professeurs. C'est pas mal à ce moment-là que les profs se disent « Ok, bien, j'ai essayé pas mal tout ce que je voulais essayer. Puis là, je ne sais plus trop où m'en aller. Puis je trouve ça lourd. Puis bon, fait qu'il a fallu les rassurer un peu. Puis on va dire « Ok, bien, on va tâter le pouls. » Puis on va vous revenir avec des choses. Puis on aura donné quelques conseils, plus pour les sécuriser, en fait. La semaine 12, on a fait les résultats du sondage. La semaine 15, dernière semaine de cours, bien là, nous, on a fait nos choses promotionnelles pour notre atelier à la QPC. Donc, vidéos, photos, commentaires, écrits, bilans, etc. Ça a été lourd un petit peu pour eux autres. Et finalement, bien, la semaine 17, on a fait notre bilan sur la session avec eux, avec les profs. On a organisé un petit buffet et ça a été sympathique. Oui. Le sondage, est-ce que c'était le sondage que vous présentiez aux profs, mais que c'est les étudiants qui répondait? Oui, c'est les étudiants qui ont répondu au sondage. Donc, on a eu un taux de participation de la part des étudiants de 89 %, ce qui est quand même assez élevé parce que ce qu'on a demandé aux profs, c'est de le faire dans leur classe avec l'appareil des étudiants. Ça fait que ça se fait bien dans ce temps-là. Ils ont pris un petit 15 minutes. Puis oui, on a une question. C'est moi, là. Je m'adresse, entre autres, à la membre de l'équipe guide d'accompagnement d'un projet pédagogique intégrant l'éthique. Tu le sais, dans ce guide-là, qui va être éventuellement mis en ligne, on trouve aussi des outils permettant aux enseignants, des étapes permettant aux enseignants de planifier leur activité, ensuite de la réaliser, puis ensuite d'en faire le bilan. Est-ce que vous avez eu l'occasion, c'est peut-être trop nouveau, de pouvoir tenter d'évaluer, étant donné quand même l'investissement de temps, l'investissement en équipement, l'impact que de telles activités peuvent avoir sur divers aspects, entre autres liés à la réussite des étudiants. Probablement, la motivation, ça semble assez élevé, mais est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que vous avez utilisés pour évaluer la pertinence d'une telle approche? Bien, ça fait trois sessions en ligne qu'on fait le sondage, où on va regarder plus au niveau de la motivation. Je vais vous présenter quelques résultats, ça va être dans mes prochaines diapositives. Mais pour l'intégration d'éthique, je vous dirais que c'est mon aspect qui me déçoit le plus, en fait, parce que malgré que ça fait trois sessions qu'on est là, je trouve qu'on n'est pas rendus à intégrer l'éthique à mon goût, à mon sens, à moi. Puis j'espère que ça va venir avec le temps, puis j'espère que ça va venir par le partage qu'on va faire de projets que moi je suis allée faire dans des classes avec des professeurs ciblés. Mais je pense qu'il y a matière à faire plus encore. Puis justement, moi c'est un peu le but pour lequel j'étais, je me suis dit, je vais aller dans ce comité-là pour me procurer des outils pour mieux accompagner les professeurs. Mais je pense qu'en ayant une CP éthique qui est plus outillée, ça va faire en sorte qu'elle va mieux outiller aussi ses professeurs. Donc à ce niveau-là, oui, ça serait peut-être que ça allait chercher. Le sondage, justement. Donc ça, c'était la première session. Donc sur 18 profs, on a eu un taux de près de 90 % de participation. Bon, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de filles que de gars dans nos classes. Mais grosso modo, pour l'adaptation en tant que telle, on leur demandait à quelle fréquence, dans le fond, ils se sont adaptés. Est-ce que ça leur a pris une semaine, deux semaines, plus de deux semaines, ou qu'ils ne se sentent pas adaptés encore? Puis on regarde que 75 % des étudiants sont quand même, ils s'adaptent dans les deux premières semaines. On se rappelle qu'on est entre la semaine 7 et la semaine 9 pour l'étudiant. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'il est dans cette classe-là. On a quand même une espèce de 20 % qui est moins adapté. Ça fait que ça, il faut la prendre en considération, cette donnée-là. Puis comment aller chercher ces étudiants-là qui ne se sentent pas nécessairement adaptés? Ça, c'est une des questions sur lesquelles on s'est penché beaucoup, beaucoup. Je suis motivée à aller dans ce cours. Ça aussi, la motivation a l'air quand même intéressante. On a encore un irréductible, 6 %, qui, eux, ça, ça transparaît aussi dans les commentaires où ils peuvent écrire un peu ce qu'ils veulent. On a quand même un 5 %, un 5 à 8 % tout le temps, qui disent, « Ah, moi, l'apprentissage actif, je ne veux rien savoir. Je veux juste être dans le coin de la classe, puis m'occuper de mes affaires. » Mais le travail d'équipe, la coopération, là, moi, ce que je veux me concentrer, c'est ma cotère. Puis ça, on en a eu un certain pourcentage de ça. Voilà. Je me sens bien guidée dans mes apprentissages. Est-ce que, les personnes qui sont les plus en désaccord, sont-ils les personnes les plus performantes ou le contraire? C'est polarisé, en fait. Dans notre 6 % qui est là, on est allé voir les notes, puis le taux de succès aussi. Puis on a vraiment, là, c'est quasiment 50-50 de personnes qui sont très fortes ou qui n'ont pas des bons résultats ou qui n'ont pas réussi, qui ont échoué à un cours comme ça. Est-ce que vous avez comparé aussi en fonction des programmes d'études? Je ne sais pas, moi, en sciences de la nature, dernière section, il y a peut-être plus de compétitions, puis bon… Oui, on est allé sortir, dans le fond, par programme, par discipline. On a même fait des comparaisons, on les a faites sur les cinq dernières années, où le prof enseignait dans une classe traditionnelle. Et, dans le fond, bien là, on a des profs qui, ça fait trois sessions, le fait qu'on a peut-être un peu plus de matière. Ça va venir aussi avec le temps, parce que les professeurs n'ont pas tous fait une ou deux ou trois encore. Mais, oui, c'est des données qu'on va chercher à chacune des sections, puis qu'on extrait pour aller voir, pour faire des recoupements sur la réussite. Ça m'amène à une autre question. L'organisation des équipes, des personnes, lorsqu'elles choisissent leur endroit de se regrouper, est-ce que c'est juste les amis chumichumis ou c'est n'importe qui? Ça dépend des cours, en fait, parce que les cours de formation générale, où c'est des étudiants qui ne se connaissent pas nécessairement tous, ou des cours plus en technique, où là, les étudiants, par exemple, en troisième année se connaissent tous, ça va être très différent. Ça, c'est une des choses qu'on dit aux profs de faire attention, de varier les équipes, des fois, ça peut faire changer les choses. Tout dépendamment de leur projet, parce que s'ils ont un projet qui est échelonné sur la session, il faut que les équipes soient quand même assez performantes. Si tu as des petites activités et que tu veux les amener à faire travailler avec le plus de monde possible, bien là, ça dépend de la nature de ton projet. Mais oui, de porter une attention à comment tu fais tes équipes, ça peut avoir une incidence sur comment ça va être vécu par l'étudiant. Ça fait que je n'ai pas vraiment de réponse, malheureusement, pour cette question. J'aimerais rappeler que les gens qui sont en ligne, si vous avez des questions à poser, vous utilisez l'espace de chat. En fait, ce n'est pas un chat, c'est seulement des questions que vous pouvez poser et je les transmettrai de votre part. Je trouve que les interactions avec mes pères m'aident à progresser. Donc, on misait beaucoup là-dessus, le travail d'équipe, la collaboration. On a un fort pourcentage, encore une fois, d'étudiants qui disent « oui, ça m'aide à progresser ». Plutôt en désaccord, totalement en désaccord, on a encore notre petite 4,7 % de nos irréductibles. Puis, quand on a croisé nos résultats, on s'est aperçu que c'est pas mal ceux qui, bon, c'est les mêmes, en fait, pas mal tout le temps. Et bien, ça, c'est ma question pour moi et pour vous en même temps. Donc, dans la classe, j'utilise l'éthique pour, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur bébelle dans leur classe. Donc, accéder à Colnet ou Moodle. Colnet, c'est notre plateforme COBA. Collaborer avec mes pères. Non, accéder avec Colnet Moodle, ça, c'est 71 %. Ensuite, rechercher de l'information sur Internet. C'est une des choses qu'ils font beaucoup. Collaborer avec mes pères. Ensuite, prendre ou partager des photos. Et là, ce qu'on a trouvé vraiment curieux, c'est qu'en bleu, on a les filles. Puis, en orange, on a les gars. On s'est rendu compte qu'il y a 218 filles qui prenaient des photos pour 6 gars. Donc là, on s'est dit, oh, il y a peut-être quelque chose là-dedans à explorer. Voilà. Et ce que j'aime le plus, en fait, dans la classe d'apprentissage actif, ce qui est sorti le plus fortement, en fait, c'est les activités d'apprentissage. Donc, il aimait les études d'école, les projets, résolutions de problèmes, etc. Donc, ce qu'il y avait à faire comme tâche. Et aussi, le rôle que je joue en classe. Donc, le fait de travailler en équipe, le fait d'utiliser les tableaux, d'être actif ou active. Donc, pas d'être passif, finalement. Apprendre à connaître les autres étudiants, bien, ça découle un peu de ça aussi. Salut. Donc, ça, c'est la perception. Oui? Oui, j'avais une question. Bien, dans le fond, une observation. La diapo précédente, on l'a pas assez rapidement, mais ce que je trouve super intéressant, c'est le 17,7 % qui utilisent l'ensemble des projecteurs de la classe. Oui. Souvent, ça, c'est un enjeu majeur pour les directions quand ils décident d'investir dans des classes d'apprentissage actif. C'est là que le budget part, tu sais. Oui. Puis, on entend souvent le nouveau terme, là, de classe polyvalente plutôt que classe d'apprentissage actif parce qu'ils vont proposer, bien, tu sais, créer un environnement BYOD, puis ouvrons des Chromebooks, etc. Plutôt qu'avoir la grosse infrastructure technologique. Puis, tu sais, on le voit, dans le fond, c'est intéressant du côté données, là, je trouve ça vraiment pertinent. Puis, l'autre chose, au niveau de l'évaluation, ce que je trouvais intéressant, là, tu sais, ce que tu fais ressortir quand même, c'est faire des situations d'apprentissage actifs. Les enseignants sont bons là-dedans, mais quand vient le temps d'évaluer, l'étudiant, lui, il est au collégial, ma cataire, tu sais, le bon rendement individuel par rapport à une tâche qui est collective. Puis, je ne sais pas comment vous avez couvert ça en termes de soutien auprès des enseignants, mais c'est un enjeu souvent qui est majeur de dire comment évaluer un étudiant de façon individuelle dans une tâche qui est collective. Parce que parfois, les PIA même prévoient un certain pourcentage pour ça. Donc, tu sais, j'ai hâte de voir un peu, vous en allez où avec ça. OK. Bien, c'est sûr que, tu sais, la formation qu'on a donnée sur l'évaluation, on avait deux heures avec eux pour leur montrer comment, bref, on évalue en apprentissage actif. Puis, j'aimerais remercier, en fait, Huguette, parce qu'elle a sorti un très beau dossier au mois de janvier sur l'évaluation avec l'éthique. Puis, on s'en est beaucoup servi à cette session-ci quand on a fait notre formation pour l'évaluation. Ça fait que ça, c'est un bon coup de la part du réseau. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Mais oui, ce que tu dis est vrai, comment évaluer individuellement pour le travail en équipe, ça, c'est un enjeu majeur. Puis, ce qu'il disait beaucoup en physique et en chimie aussi, c'est que la pression de la cote R est beaucoup là. Mais là, ce qu'on retrouve aussi dans les domaines plus de la santé au niveau de l'université, c'est qu'il y a un nouveau test qui vient de sortir où les étudiants, c'est pas axé nécessairement juste sur la cote R, mais ils vont avoir une entrevue. Puis, ça va être axé plus sur ce que nous, on appelle dans notre jargon les attitudes professionnelles. Mais la collaboration, ça fait partie de ça, la communication, etc. Fait qu'on veut pousser beaucoup dans ce sens-là. Puis, on se dit, l'apprentissage actif, bien, c'est une très belle plateforme pour aller chercher ces... J'ai juste le mot anglais. Ces compétences-là ou ces attitudes-là, en fait. Voilà d'autres questions. Ce que les gens en disent, vous avez vu la perception des étudiants, en fait, dans notre sondage. On a été agréablement surpris, en fait. On a eu beaucoup de bons résultats. Fait qu'on s'est dit, bien, crème, on doit faire les choses quand même pas pire, tu sais. Dans les aspects qui sortaient plus négativement, c'était pas mal tout relié au mobilier. Fait que c'est pour ça que je vous avais pas vraiment vu les coûts peut-être un peu moins bons par rapport à ça. Mais c'était vraiment beaucoup à l'inconfort des chaises. Fait que nos chaises sont peut-être cute, là, mais c'est peut-être pas les plus confortables. Voilà. Je vais vous mettre une autre petite vidéo, en fait, sur une professeure en génie civil qui parle de son impression suite à son premier cours. Et il y a un petit clip aussi par rapport à une étudiante. Au début, il arrive, puis il n'osait pas entrer dans la classe. Il n'osait pas s'asseoir. Il ne savait pas comment la cause du mobilier. Mais une fois cette étape-là passée, je veux dire, c'était quand même un premier cours stimulant parce que je leur avais demandé d'écrire beaucoup au tableau. J'ai projeté des images, entre autres. C'est un cours de génie municipal, donc il fallait qu'ils commencent à essayer de trouver c'était quoi, ça, cette image-là. On voit un tuyau de quoi, là? Il sert à quoi, puis... Moi, j'ai vraiment aimé ça, sincèrement. Quand je suis rentrée la première fois dans la classe, j'ai vraiment été surprise. Puis je ne savais même pas qu'il y en avait au collège Mont-Anci, mais quand j'étais arrivée, puis j'ai vu ça, j'étais vraiment contente. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment appris beaucoup. On dirait que j'ai plus appris. J'étais moins fatiguée, c'était un cours à 8h le matin, puis d'habitude, tu sais, t'es fatiguée à 8h le matin, c'était le vendredi, puis finalement, j'arrivais en classe, puis j'étais contente, c'était un cours intéressant en plus, aux profs qui utilisaient beaucoup tous les moyens et tout, fait que c'était super. Moi, j'ai vraiment aimé ça, j'ai beaucoup appris. J'avais beaucoup aimé l'expérience, parce que c'est stimulant pour les enseignants aussi, d'enseigner comme ça. L'attention est moins portée sur nous, puis juste sur une personne. Ils travaillent plus en équipe, c'est juste l'activité de présentation, qui était comme 6 ou 7 par équipe, à travailler ensemble pour se présenter tout ça, puis moi, qui passais comme un satellite d'une équipe à l'autre. J'ai eu l'occasion de saluer tout le monde, mais les gens, eux, pendant ce temps-là, faisaient quelque chose, puis étaient actifs, puis ça leur permettait de se connaître mieux un petit peu. C'était des étudiants de première année, deuxième session, donc ils ne se connaissaient pas tous au début de la session. Ça, ça se met à beaucoup stimuler. Puis, de voir aussi qu'ils étaient très curieux, puis amusés, là, un premier cours, que vraiment, ils sont sortis, puis je trouvais qu'ils avaient tous l'air d'avoir eu du plaisir dans le cours, en apprenant plein d'affaires. Je suis très contente. Quelques autres, oui? Il y a une question qui est posée en ligne. Alors, la personne demande une question toute simple, mais peut-être pas simple à répondre. Quel était concrètement l'objectif ou les objectifs en instaurant des classes d'apprentissage actif? Bien, c'est, dans le fond, d'apprendre différemment, puis d'aller dans la nouvelle vague, dans cette nouvelle tendance-là, où tous les collèges, ou à peu près, veulent embarquer là-dedans. Puis, c'est tout simplement de rendre l'étudiant au cœur de ses apprentissages. C'est une de nos préoccupations, puis c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, finalement. OK. Merci. Donc, un prof de psycho qui nous dit, « Les étudiants sont plus engagés, tout ne repose plus seulement sur moi. » Un prof de chimie qui dit, « Un étudiant m'a fait commentaire après mon cours de vendredi dernier. » « Hé, c'est cool, je ne m'endors pas dans votre cours, c'est motivant pour la suite. » D'autres commentaires peut-être un peu moins éloquents. « Je suis rendue à la matière de mon cours 3, alors que nous sommes au cours 5. » Ça, c'est arrivé aussi des préoccupations qu'il faut tenir en compte, puis recadrer. « Ah bien, madame, c'est nous qui allons faire tout le cours. » Ça, on l'a entendu à quelques reprises. Les étudiants, ils ne sont pas habitués d'être le prof. Donc, ils ne savent pas comment faire. Ça fait qu'il faut les outiller. Il faut leur montrer comment faire. Il faut les articuler. Il faut leur donner une méthode. Ça fait que ça, je vous dirais que ça serait quelque chose qui est à travailler. Je pense qu'en fait, il va y avoir un atelier vendredi où on va travailler beaucoup sur la collaboration. Donc, à ce niveau-là, ça pourrait être intéressant. « La classe active est comme une serre. Certains grandissent et s'épanouissent. D'autres font de la moisissure et des champignons. » C'est une belle métaphore, prof d'horticulture. C'est vrai qu'il y en a qui contaminent le reste de la classe parce qu'ils ne veulent pas travailler ou qu'ils donnent des informations mensongères. Il y a des profs qui disaient « Les étudiants travaillent au tableau, puis tu en as un qui se place sur le côté avec les bras comme ça pour ne pas qu'ils voient, pour ne pas qu'ils copient les uns sur les autres. Alors que le but, c'est de s'inspirer les uns des autres. Donc, c'est particulier. Un prof d'éducation à l'enfance, ils participent. Ils ne veulent pas être l'équipe qui n'a rien écrit au tableau. Ça, c'est une autre perception aussi. Donc, ça les encourage, ça les motive. « J'ai plus de difficultés à obtenir le silence, mais quand je l'ai, c'est pour plus longtemps. » Donc, la gestion de colère, ce n'est pas tout le temps facile dans une classe d'apprentissage actif. Mais quand tu as le silence, ils sont plus attentifs. Un prof de chimie, si on l'a bien aimé, une fois que le dentifrice est sorti du tube, il ne rentre plus. Donc, une fois que tu as monté ton cours en apprentissage actif, c'est difficile de retourner à une classe standard. Je vais vous en faire écouter quelques-uns, mais je ne vous passerai pas toutes les personnes qui sont là parce que je vois le temps avancer et je veux quand même répondre à certaines questions. Oui, puis en même temps, l'autre activité commence tout de suite après et il y a des gens qui doivent déménager. Bon, c'est parfait. Je pense que je vais la passer. Celle-là, on a eu quand même assez de commentaires. Avec le résultat du sondage, ça vous montre que c'est quand même assez positif. Oui, je pourrais la mettre en ligne, cette diapo-là, pour qu'on puisse les écouter. Il y a peut-être une chose qui n'a pas été touchée jusqu'à présent. C'est peut-être plus le cas des étudiants qui ont un TDAH ou qui sont Asperger ou qui sont suivis, nous, par le service d'aide à l'apprentissage. Il y a deux écoles de pensée chez nous à Montmorency. On dirait qu'il y a des orthopédagogues qui disent « Nous, on ne veut pas que les étudiants soient en classe d'apprentissage actif parce qu'ils ne fitent pas. » Alors qu'il y en a d'autres qui sont « Wow, mon étudiant en TDAH, dans ce cours-là, en classe d'apprentissage actif, wow, ça a vraiment, vraiment fonctionné. » Ça fait que ça reste du cas par cas. Il y en a qui nous ont demandé de les retirer des classes. C'est assez mitigé comme débat. Je pourrais en parler pendant à peu près 4 heures. Je vais m'abstenir. Mais en fait, il faut avoir ces préoccupations-là aussi parce que c'est une réalité qui est là dans nos classes. Puis, il faut aussi pencher. Bon coup et moins bon coup. Donc, les constats qu'on a finalement pour les bons coups. Le recrutement. Les profs qu'on a eus, les 18 profs qu'on a eus au début, qu'on est allés chercher, c'est les profs qui étaient motivés. C'est les profs qui étaient prêts à changer les choses. Ça fait que ça a fait en sorte que ça a beaucoup aidé à avancer. Tous les intervenants étaient vraiment impliqués là-dedans. Il ne fallait pas que ça plante ce projet-là. Donc, tout le monde était centralisé là-dessus. Surtout au point de vue des technologies, même si ça n'a peut-être pas été aussi utilisé qu'on l'aurait voulu. Les professeurs qui s'investissent pour une session complète. Le fait de changer les choses et d'être là 15 semaines de temps, toute la session au complet, dans la même classe, c'est là que tu vois l'évolution et que tu vois ton changement et que tu baignes vraiment dans l'apprentissage actif. Nous, c'est notre recommandation si vous voulez le faire chez vous. L'accompagnement. Au début, ils nous ont trouvé pas mal achalandes et un petit peu gossantes, mais à la fin de la session, ils étaient bien contentes qu'on aille travailler avec eux autres. Puis même que des fois, il y en a, ça fait trois sessions, puis ils viennent nous revoir encore, puis ils ont des questions, puis on est toujours à la porte ouverte. C'est essoufflant, c'est beaucoup de travail, mais ça vaut tellement la peine. Les tableaux. Les étudiants qui se lèvent pour aller au tableau, ça, c'est déjà un bon coup en soi. Le fait qu'il y en aille partout, que ce soit accessible, ça, c'est un très, très, très gros plus pour les étudiants. L'accès au projecteur. Même s'il y a du chemin à faire encore, on est capable de voir les effets positifs que ça a. Moins bon coup. La charge de travail. Pour les profs, pour les conseillers pédagogiques, pour les étudiants aussi, ça change un peu leur fonction. Certains étudiants se sentent comme des cobayes, ça, on l'a rectifié. À partir de la première salle, quand on a changé, on a dit au prof, ne dites plus que c'est nouveau, ne dites plus que c'est une nouvelle salle. Vous vous faites comme, « Ah, wow, j'ai une belle classe cette session-ci, ah, ton mieux, super, on va s'amuser. » L'influence de la cote R, qui est une réalité dans certains programmes. L'impression de manquer de notes de cours. Les étudiants, ils disent, « On ne prend plus de notes, donc on ne sait plus quoi étudier pour l'examen. » Mais on leur fait réaliser qu'ils n'ont peut-être plus nécessairement d'examen non plus. Ça change un peu les choses. Mais il y a des profs qui ont dit, « À la fin d'un cours, de toute façon, il faut que je fasse un retour avec ma classe pour qu'on dise ce qu'on retient aujourd'hui de ce qu'on a fait. » Ce que j'ai fait, c'est que toutes mes feuilles de retour que je fais remplir à mes étudiants, je les ai imprimées, je les ai mises dans un cahier, j'ai appelé ça « notes de cours ». Et là, tout à coup, l'étudiant a compris qu'il prenait des notes. L'intégration d'éthique, ça reste à aller chercher. Je vous dirais que le fait que les étudiants apportent leur matériel, c'est le fun. Sauf que ce n'est pas tous les étudiants, nécessairement, qui ont un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable. Ce qu'on essaie d'aller chercher, ce serait peut-être d'avoir un chariot de portable ou un chariot de tablette pour que les profs puissent arriver avec ça et fournir à l'étudiant. Ça, c'est une des avenues qu'on est en train de travailler. Ça viendra peut-être éventuellement. Les chaises. Les chaises sont bien fun, mais encore une fois, si vous avez d'autres choix, ce ne sont peut-être pas les plus dispendieux, je ne sais pas, mais il faut penser au confort de nos étudiants aussi. Finalement, il y aurait tellement de choses en tant que conseillère pédagogique que j'aimerais développer, faire. J'avais commencé un site web sur lequel je voulais que tous les profs viennent marquer leurs ateliers qu'ils avaient fait, leurs activités, où on voulait ouvrir ça à toute la communauté de tous les cégeps pour dire comment on faisait notre accompagnement et tout. On aimerait ça faire un guide de l'étudiant sur ce que tu devrais faire en classe d'apprentissage actif. On a plein de belles idées. On manque juste un peu de temps pour les réaliser. On se dit, crème, il y a bien des choses qu'on aimerait faire. Voilà. Question? Oui? Micro. Un instant. Ah, c'est Mme Souris! Sœur Souris! C'est Nicolas. Comment vous faisiez pour choisir quel prof va dans les salles d'apprentissage actifs? Nous, présentement, c'est ça notre problème. On a énormément de demandes. On donne la priorité aux nouveaux utilisateurs, mais il y en a beaucoup à chaque session, puis ça se rajoute et… C'est drôle, nous, on fait l'inverse. On donne la priorité à ceux qui ont déjà eu un cours en apprentissage actif, puisqu'il est déjà tout monté. Jusqu'à présent, on va avoir ce problème-là plus à partir de la session prochaine. Fait qu'on est là-dedans. C'est sûr que nous, dans le fond, moi, ce que je fais, généralement, c'est que je fais un espèce de petit formulaire, puis je demande aux profs, en début de session, est-ce que vous voulez continuer pour la session prochaine? Après ça, je les relance une fois que la tâche est faite. Là, ils sont dans la tâche, pas mal, cette semaine, les prochaines semaines. Fait qu'on va savoir un peu plus les cours qu'ils vont avoir. Puis après ça, ils vont devoir manifester leurs désirs. Puis c'est plate, mais on va y aller à la première rivée, premier servi. Oui, il y a besoin qu'ils prennent toute la session. Oui, dans ce local-là. En même temps, on essaie de maximiser les locaux le plus possible. Fait que c'est sûr que, des fois, on ne respecte pas tout le temps leurs contraintes. Mais si on leur dit, bien, tu as le choix entre avoir la classe d'apprentissage actif, mais de l'avoir vendredi de 4 à 6 ou pas avoir de classe d'apprentissage actif, qu'est-ce que tu préfères? Bien, jusqu'à présent, les profs de 4 à 6 le vendredi, ça n'a pas l'air à les déranger. C'est ça que voilà. Allô, bien, allô, Caroline Hervé et Marie-Josée Tondreau qui sont en ligne, c'est Huguette. Moi, je me demandais, vos locaux, vos récents locaux avec les classes où le mobilier bouge beaucoup, tu peux faire ce que tu veux, travailler en équipe de 2, de 3, de 6, de 12 tables rondes, etc., mais tu peux aussi retourner en randonnion. Oui, tu peux. Je me demandais si, dans vos échanges avec les profs, dans vos bilans, quel usage ils en ont fait concrètement, dans le sens, quelle proportion ils ont fait des méthodes dites actives par rapport aux traditionnels? Parce que les profs-là, ils étaient là 15 semaines, temps plein. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Les professeurs avaient un peu de difficulté à gérer les transitions. Ça fait que c'est le fun de dire, oui, tu peux te mettre en équipe de 2, de 3, de 4, de 6, mais il y avait moins tendance à changer de configuration de classe pendant une même période de temps. Ça fait qu'ils arrivaient dans la classe et ils avaient tendance à laisser un peu les bureaux comme ils étaient placés parce que c'était plus facile. À cause des chaises et des tables aussi qui ont tous des petits arrêts en dessous de chaque patte. Puis juste le fait de déplacer, c'était rendu difficile pour eux autres. Mais pour ce qui est du magistral, en tout cas de l'avis des professeurs, il n'y a jamais eu de tables et de chaises qui ont été enlignées en randonnion. Ça, ça a... Même avec l'évaluation. Bien, l'évaluation, elles l'ont pas mal transformée. Fait que, tu sais, je te dirais qu'à la limite, j'ai eu conscience de 2 professeurs qui ont dit, bien, écoute, moi, c'est bien dommage, mais mon département m'oblige à faire un examen. Puis c'est le même examen pour tous les profs qui enseignent ce cours-là. Fait qu'ils sont allés dans un autre local pour ce cours-là, spécifiquement pour l'examen. Mais ça a été une des rares exceptions. Oui. Même qu'on leur a fait aussi, les ressources matérielles, on a fait des plans pour proposer des configurations de classe, de comment configurer les équipes et tout. Donc, on les a remis aux professeurs et ça, ça a été apprécié aussi. D'autres questions? Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.